Il est question d'être là, d'être ce qui se passe, ce qui se passe est en train de se jouer. Il n'y a pas ce qu'on peut appeler demain. Tout ça, c'est des histoires que l'on se raconte. Puisque le demain n'existe pas. Bon, soyons bien clairs que tout ce qui se passe maintenant, juste là, présentement, quand tu respires, c'est réel, c'est un fait, c'est la réalité des choses. Mais ce qui se passe dans ta tête, au sujet d'hier, au sujet de demain, ça, ça n'existe pas dans les faits. C'est une illusion qui se joue et qu'on s'embarque dedans et on s'identifie des fois avec cela. Et là est toute la problématique de notre vie. Parce que ce que nous faisons, c'est des choses que nous aimerions faire exister. Nous sommes actifs à faire exister ce qui sera, ce qui devrait être. Et comment on fait ça ? C'est parce qu'on nous a dit que ce que tu dois devenir est important. Demain est important. Mais ce qui se passe maintenant, non. Il faut que tu sois quelqu'un de prévoyant. Pour ce qui arrivera. Parce que tu ne sais pas. Donc, on t'a fait peur. Et tu crois maintenant que ce demain-là sera important pour toi. Mais en fait, toute cette activité qui se passe à vouloir faire en sorte que demain soit bien, c'est une activité d'illusion qui se passe dans le monde. Et le monde a considéré que demain est très important. Nous faisons exister demain à travers l'activité que nous avons maintenant. Parce que l'activité de maintenant n'est pas celle de l'instant où tout se vit. Donc, on s'active à faire des choses. Donc, on n'est jamais en train de vivre ce qu'il y a. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a. C'est très rare que nous soyons dans cette joie d'être présent. Joie qui résume ce que la vie propose. Et la vie, elle te propose cette quiétude, ce silence où rien n'est à attraper, rien n'est à conquérir. Tout est là. Tout est là, maintenant. En sachant ça, que vas-tu faire ? Toi, qui a toujours des idées, toujours des activités mentales, pour pouvoir faire en sorte que tout ira bien demain. Et que tout s'arrangera, parce que hier, ce n'était pas bien. Et donc, tu voudrais faire en sorte que demain soit mieux qu'hier. Toute cette activité, c'est celle-là que nous utilisons dans notre société pour vivre. vivre une vie d'illusion, une vie qui n'existe pas, alors que la seule vie qui existe, c'est celle qui est là, maintenant. Dans l'instant où ton esprit est silencieux de toutes ces activités qui se passent. Parce que toutes ces activités t'embarquent. Embarque ton esprit. Et ton esprit est habitué à être occupé. Constamment occupé. Et c'est ce qu'on dit communément dans notre société. Le petit hamster qui tourne, qui ne s'arrête jamais. Tu es toujours embarqué avec ça. Tu n'as pas de répit. Et tu cherches du répit. Parce que tu es fatigué. Parce que tracassé, ça te fatigue. Prévoir, ça te fatigue. Parce que tu es souvent déçu. Tu es toujours déçu. Parce que ce que tu attends est toujours dans l'attente. Ta vie est faite d'espoir. Et il n'y a pas quelque chose qui puisse être maintenant vécu. Notre esprit ne le permet pas. Cette occupation de toute une vie à vouloir que les choses s'accomplissent nous empêche de vivre la vie. Alors comment faire ? Comment atténuer ce besoin que demain sera important ? Que demain, il y aura quelque chose de mieux que hier ? Comment concevoir la vie sans ces projections, sans ces idéaux que l'on a à chercher quelque chose pour s'égayer ? Parce que quand tu vis comme ça, ça n'a aucun sens. Et donc, tu répètes toujours les mêmes choses. et il y a de la monotonie qui est là, qui t'empêche de regarder la vie comme elle est, puisque tu es dans la monotonie de l'action. Et l'action, c'est répétitif, monotone. Tu passes ton temps à faire ça. Tu regardes nos sociétés, regarde comment elles sont faites. Nos aïeux ont fait la même chose. Nous avons voulu que demain soit bien. Nous avons voulu conquérir le monde. Parce que nous n'étions pas bien. Nous voulions plus. Nous voulions davantage. Donc, demain était important. Donc, on faisait des projets pour conquérir, pour arranger, pour contrôler. Demander aux autres d'être au goût de ce que le désir propose. Mon désir, je veux, je veux l'accomplir. Je veux gagner ce que je pense, ce que j'aimerais avoir. Alors, ça devient tout simplement un enfer. On crée l'enfer pour les uns et les autres. On s'active, on se bat les uns et les autres pour que ce demain puisse être au goût de mon espoir. Donc, on vit dans l'espoir. et tout ça, c'est la tracasserie qui ne finit jamais. Parce que c'est interminable, c'est répétitif, toute une vie durant. Parce que demain, sera encore quelque chose qui devra être inventé pour que ça puisse être au goût de nos attentes. et tous les jours, nous cherchons des choses pour nous égayer. Parce que l'esprit ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est le silence. Il a toujours été embarqué dans l'illusion de ce que la pensée propose. toute cette activité neuronale et qui fatigue, qui fabrique nos sociétés. C'est pour ça que nos sociétés existent, parce que nos sociétés sont une continuité de ce que l'on pense. C'est une activité neuronale où toutes les pensées convergent et se disputent les unes avec les autres. Parce que jamais personne n'est d'accord. Chacun regarde midi à sa pente. Donc comment on va faire pour être tranquille ? Pour que l'esprit puisse être tranquille ? Faut-il que l'on cesse de courir ? Faut-il que l'on cesse de désirer ? Est-ce que c'est possible ? Déjà, à se demander à soi-même est-ce que c'est possible de ne pas désirer ? de ne rien vouloir ? Quoi que ce soit que tu veux fera de toi quelqu'un qui ira le chercher dans demain. et comme demain arrivera, tu auras toujours des problèmes. Parce que ça va arriver et tu seras toujours insatisfait. Il faudra encore un autre demain. Donc tu es dans un cercle vicieux, mon ami. Donc, ce que tu es là-bas, c'est ce qui se passe dans la plupart de tous les gens. C'est comme ça que l'humain est. L'humain est en quête de quelque chose qui va l'égayer. Et pourtant, après toutes ces décennies, on n'a pas compris qu'il n'y a rien à trouver. Rien. Tout est là en toi maintenant. mais tu ne veux pas le voir parce que tu es trop occupé. Cette occupation t'empêche de voir, de constater, de vivre ce qui est là. Parce que ce qui est là, c'est un fait et c'est la seule chose que tu peux accéder tout de suite, instantanément. c'est l'union avec ce qui se passe et accepter cela, vivre cela, sans vouloir autre chose qui puisse te donner un espoir quelconque. Parce qu'à ce moment-là, quand tu es présent, il n'y a plus de demain. quand tu t'es marié avec ce qui se passe là maintenant, quand tu as accepté tout ce qui se passe, sans rien vouloir, il n'y a plus de demain. Il y a juste là, l'instant qui se passe. Et ça, c'est la plus belle libération que tu puisses avoir. Le petit hamster là, il s'est calmé, il tombe, il arrête. et la tête est calme, sereine. Et dans cette sérénité, dans ce calme, il y a un parfum, un parfum de joie parce que tu n'as plus rien à faire pour gagner un peu de joie, de plaisir. tu n'as plus rien à faire. Et c'était ça, toute ta tracasserie, c'est de courir après quelque chose qui va t'égayer ta vie monotone. Cette vie monotone, elle est comme ça, c'est parce que ton esprit est occupé. et l'esprit ne peut pas jouir de la vie quand il est occupé. L'esprit doit être calme, serein, maître de la situation, maître de ce qui se joue, être présent, être l'observateur de ce qui se joue. C'est ça la présence. Quand ton esprit est calme, il est au sein de tout ce qui se passe et il est le témoin de ça. Ah donc, plus rien ne t'importune puisque tu es le témoin. Tu ne laisses rien t'embarquer. Tu n'es pas embarqué dans l'histoire qui se raconte que demain sera bien et tout ça. Tu n'es plus embarqué là-dedans parce que tu n'es plus identifié à cette pensée qui t'embarque. Il n'y a rien qui t'embarque. Tu es là dans cette présence de toi-même et tu observes ce qui se passe. Et quand tu vois toute l'absurdité de ce que tu fais pour avoir un peu de répit à ta monotonie, à ton ennui, à tes habitudes qui se répètent, alors tout d'un coup, tu t'aperçois que tout ce que tu faisais était nul, n'avait rien de vrai. Tu faisais semblant d'être quelqu'un qui avait compris, quelqu'un qui avait gagné ce qu'il voulait. Tu faisais semblant. Tu faisais semblant d'être heureux. Et cette fausseté t'encombre, elle te donne du fil à retordre. Parce que ce que tu es à ce moment-là, il n'y a pas de vérité. Il y a de l'insatisfaction. Chacun d'entre nous, on connaît cet état où on n'est jamais satisfait. Qu'on a toujours envie que quelque chose d'autre arrive. On est friand pour ça. Donc on va le chercher partout. Et c'est pour ça que cette monotonie est devenue insupportable. Parce que tu ne veux pas t'arrêter. Parce que tu as peur que ton esprit soit terriblement silencieux. Parce que quand ton esprit est silencieux, c'est quelque chose d'étrange. Parce que toute ta vie, tu as été habitué à être occupé. Ta tête était occupée constamment avec des projections, des provisions, des envies, des désirs, des espoirs. Et peut-être même quelque chose après la mort. Ton esprit était encombré de toutes ces histoires que tu te racontais. Donc un esprit qui ne fait plus ça, c'est inquiétant. La race humaine ne connaît pour la plupart, ne connaît pas ce genre d'État. Il ne connaît que l'État occupé, 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 tout le monde court, court, court. Et c'est là qu'on arrive beaucoup plus vite à la tombe. Bien sûr. On court, on arrive beaucoup plus vite à la tombe, avec le stress et tout ça. Donc, ce côté de soi où il y a un calme, une sérénité, où on est dans son fort intérieur, maître de soi-même, il n'y a rien qui vient te déranger, déranger cette quiétude, c'est-à-dire toutes ces pensées qui ne peuvent plus venir parce que tu es l'observateur toi-même, tu es présent parce que tu es présent, l'esprit est présent, l'esprit n'est plus encombré, il est présent. Tu es devenu le spectateur de toutes les pensées qui passent parce que tu es présent, parce que tu n'es pas embarqué par ce que elle te propose. donc il y a là une grande intelligence parce que tout ce que tu vas faire c'est en connaissance de cause, en connaissance de cause et là il y a toute la sagesse. Tu es devenu un homme sage à ce moment-là parce que tu ne te laisses plus embarquer par l'illusion, l'illusion de ce que tu aimerais avoir, de ce que demain sera, de ce que demain représente pour toi. Tu es libéré, libéré de toute l'activité mentale. Le mental a sa place bien sûr. Tu as besoin d'un mental pour fonctionner bien sûr dans ce monde mais au-delà de ce fonctionnement tu n'as pas besoin. Ton esprit a besoin d'être calme, serein, silencieux, en dehors de l'activité de tout ce qui se joue et pour cela il faut que tu sois présent, présent à ce qui se joue en soi et pour faire cela il faut que tu sois terriblement attentif à ce qui se passe. Déjà il faut que tu sois libre de toute l'envie de te distraire. À ce moment-là tu n'as plus d'activité pour aller chercher du répit et ça ça te demande beaucoup d'attention pour voir ce qui se joue. Et une fois que tu as acquis cette attention et que tu commences à voir ce qui se joue alors c'est le début de la sagesse parce que la connaissance de soi c'est le début de la sagesse. c'est le début de la sagesse c'est le début de la sagesse de la sagesse de la sagesse de la sagesse qui se trouve